et bien bonsoir à tous ici Taramanel pour une nouvelle vidéo sur star trek fleet commande aujourd'hui on va aborder peut-être une nouvelle thématique et un nouveau type de vidéos mais avant ça le discord est enfin disponible il risque d'y avoir quelques petits bugs par rapport aux permissions etc donc si on a dites le moi soit depuis le discord soit enfin depuis le discord en fait tout simplement c'est le plus simple donc le lien est dans la description et j'essaierai de régler les derniers petits problèmes que ce soit de permission etc le plus rapidement possible aujourd'hui la thématique de la discussion ce sera sur les vaisseaux épique tiers enfin trois étoiles donc qu'est ce que j'entends par les vaisseaux épique trois étoiles c'est tout simplement le d4 l'enterprise et l'augure et la question à laquelle on va essayer de répondre et d'ailleurs c'est un nouveau sujet de vidéo et tu me diras s'il te plaît à la fin de la vidéo c'est justement d'avoir une discussion et là la thématique c'est est-il nécessaire d'avoir un vaisseau épique trois étoiles pour pouvoir fait continuer à jouer au jeu progresser dans le jeu etc ou est-ce que je peux continuer typiquement au moins avec mon saladin etc est-ce que ça suffit pour progresser donc on répondra bien sûr la fin en regardant qu'est ce que ces vaisseaux épiques nous apportent et s'ils sont vraiment nécessaires donc le premier point c'est que si on va parler des vaisseaux épiques et pas typiquement des vaisseaux rares de factions c'est que déjà les vaisseaux épiques sont pour moi quasiment obligatoirement payants d'accord tu peux on va dire ne pas payer mais si tu ne paye pas tu l'auras peut-être pas au niveau 34 mais peut-être au niveau 35 tu vois 35 et ça c'est si tu t'y prends bien pourquoi parce que typiquement un intrépide alors si on fait vite le calcul moi j'ai 58 plans d'enterprise ok cirque ça m'a coûté un plan 1200 cirque je fais temps typiquement 58 fois 1200 c'est dire que j'ai eu 69 1600 crédits de faction alors ça bien sûr est aussi une partie qui vient des coffres de d'armada je crois j'ai eu trois entreprises comme ça et une partie qui vient de la boutique d'événements j'en ai eu je pense 5 6 mais c'est pas grave parce que c'est une moyenne et cirque sur ses 69 1600 c'est tous les crédits que j'ai potentiellement dépensé maintenant si j'avais vu voulu avoir un intrépide alors je fais 69 1600 divisé par 500 et ça me dit que j'aurais eu 140 plans d'intrépide 140 plans d'intrépide plus en plus plus en plus plus le fait comme dans la boutique d'événements il coûte moins cher etc sincèrement si je m'étais concentré sur intrépide je l'aurais eu en pas 132 sans aucun problème ça que je sous-entends c'est qu'un vaisseau épique est quasiment obligatoirement payant mais tu peux réduire cela en te concentrant sur un maximum en ayant un maximum de crédit de faction d'ailleurs j'ai fait une vidéo là dessus si ça t'intéresse comment avoir un maximum de crédit de faction parce que on veut payer le moins possible c'est cette ce vaisseau épique et ensuite qu'est-ce que réellement ce vaisseau épique tu apportes que typiquement peut-être un intrépide ne pourrait pas m'apporter ou un gladius ou un brel déjà c'est en termes de on va y plusieurs points mais pourquoi pas le premier point en termes de réputation un enterprise un augure un des quatre peut aller taper aisément des vaisseaux typiquement on peut retrouver moi j'aurais bien aimé taper des vaisseaux ici pour augmenter ma réputation mais ça me prend trop de temps avec face c'est pas rentable avec le saladin c'est pas rentable mon saladin est trop faible et si j'avais un intrépide ou un brel loin de l'anus j'irai pas chercher l'intrépide c'est juste parce que je parle de fédération et ben ça me prendrait quand même beaucoup trop de temps en fait ici et ce que m'apporte un vaisseau épique c'est cette possibilité d'augmenter la réputation plus aisément qu'avec un vaisseau non commun de type saladin au rare de type intrépide en termes de tiers déjà ça peut apporter ça si t'es pas un joueur qui aime monter la réputation extra ça peut apporter ça le fait de monter la réputation beaucoup plus rapidement parce que tu peux aller taper des vaisseaux vétérans qui rapporte beaucoup plus de réputation mais qui sont bien évidemment beaucoup plus durs à à tuer donc après tu vas quand même acheter le vaisseau mais c'est un des points importants parce que la réputation si tu progresse pas la réputation bon bah c'est tu tiens une balle dans le pied et quand on parle de réputation voilà on parle pas forcément que des vaisseaux de combat voilà etc je vais aller dans les autres factions les bloquer d'autres vaisseaux de combat mais on parle notamment des mineurs les mineurs c'est extrêmement important d'avoir un court un val qui ça m'intéresse si tu les as pas ensuite on peut parler en termes de puissance de feu tout simplement typiquement imaginons je vais à cyrus avec mon saladin je veux lancer cette armada avec elle peut-être pas la 37 ici c'est une 35 bon imaginons qu'elle était 35 moi c'est des armadas que je lance mais je dois toujours avant l'ancien 35 faire une compo etc à me dire qu'il faut que je calcule la puissance etc avec un enterprise j'ai plus besoin de faire ça parce qu'ils t'apportent une puissance de feu supplémentaire je peux joindre aussi d'autres enterprise dans des 37 cirque typiquement je puis je peux me faire tellement crédit d'armada que je peux m'en faire peut-être pour trois quatre jours avec juste une seule armada juste parce que j'ai un enterprise avec un saladin je peux pas faire ça pareil dans le même système enfin par rapport à la puissance de feu ben je peux me prendre attaquer des vaisseaux enfin des bases un peu plus puissante typiquement une base à 16 millions comme ça avec autant de ressources jamais je l'attaque avec un saladin si j'ai un enterprise je peux parce que j'ai une puissance de feu qui est bien supérieure bien bien supérieure donc tu te limites moins on va dire avec un enterprise tu peux quasiment tout faire tout faire quasiment il ya juste le jellyfish qui peut apporter deux trois trucs supplémentaires dont on parlera à la fin avec un enterprise oui je dirais qu'avec un enterprise je peux tout faire voilà ensuite tu as aussi ben quand on parle de puissance de feu l'impact en guerre moi je sais qu'il y a eu des guerres je peux pas protéger mes vaisseaux de minage typiquement on a une guerre ben quand il ya un enterprise qui débarque si je veux protéger mon interesse je peux pas parce que je peux pas simplement c'est logique impossible avec un enterprise je peux j'ai la capacité de me défendre avec un saladin je l'ai pas je ne l'ai pas ensuite point intéressant le deep space c'est à dire que c'est l'endroit où tu peux miner du 4 étoiles 4 étoiles qui est extrêmement intéressant pour les événements de latinium parce qu'il faut savoir que le 4 étoiles tu le mines à la vitesse du 3 étoiles ce qui rapporte deux fois plus de points donc plutôt rentable alors techniquement avec un vaisseau le type enterprise ou un d4 ou un augure tu peux rejoindre le deep space mais il faut juste qu'il soit tiers je veux dire ça tier 8 parce que le deep space tu peux avoir des mines en zone alors c'est quoi 56 etc mais le vrai on va dire paradis du minage en deep space c'est la zone 75 d'accord c'est vraiment long c'est vraiment long c'est typiquement des systèmes comme ça et c'est des systèmes dans lesquels tu peux mettre ta base dans les plus petits systèmes dans les 56 etc tu peux pas mettre ta base tu peux miner du 4 étoiles mais tu peux pas mettre ta base sur tu perds du temps à faire des allers-retours avec ta base et c'est pour ça que les joueurs qui marquent un maximum de points sont dans le système 75 et avec un enterprise en augure un d4 tu peux rejoindre le deep space mais il faut qu'il soit tier 8 alors qu'avec un jellyfish tu peux rejoindre le tier 2 avantage du jellyfish un peu parce que mettre un enterprise tier 8 c'est compliqué pas impossible mais c'est compliqué donc ça c'est aussi un avantage tu peux avoir la possibilité de rejoindre le deep space ça prendra beaucoup de temps mais si t'as pas le jellyfish tu peux rejoindre le deep space d'une certaine manière tu es obligé de te bloquer sur le jellyfish ensuite tu as forcément tout ce qui est en termes de mission tu vas débloquer un maximum de nouvelles missions qui vont te rapporter des crédits de faction c'est le plus important la réputation je pense que dès que tu as 10 millions ça sert plus vraiment à grand chose de l'augmenter à partir des blocs un jellyfish et que tu vas dans le deep space pourquoi parce que les missions quotidiennes à partir de 30 millions tu vas devoir miner du 4 étoiles d'accord c'est à dire que 30 millions bam c'est du 4 étoiles pour les missions quotidiennes tu es obligé d'avoir un jellyfish ou un enterprise tier 8 enfin tu peux aller en zone 56 mais c'est un peu plus ouais voilà si tu veux faire des allers-retours et ensuite tout simplement je pense que le mieux c'est que tu peux faire une pause dans ta progression t'as atteint un gros 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 checkpoint d'accord t'es plus avec un enterprise t'es à l'aise en fait t'as plus besoin d'avoir la pression en mode il faut que je fasse une mission quotidienne il faut que je calcule combien de temps il me reste avant de l'avoir non c'est fini ça tu peux te concentrer sur ce que tu veux dès que tu l'as tu peux même moi sincèrement quand je passerai 34 je vais prendre mon temps pour augmenter bien tout dans ma base bien toutes les recherches et me concentrer sur mon enterprise et mes mineurs tu veux vraiment prendre mon temps parce qu'avec un enterprise t'es vraiment plus posé avec un augure aussi avec un d4 que si t'as un saladin voilà un saladin c'est toujours un peu le stress t'as trois fois moins de puissance de feu trois fois moins d'impact là t'es tu es en confiance voilà cet aspect de confiance qui dans le jeu je pense est très important le fait de pouvoir se dire que t'es à l'abri avec un entreprise en quelque sorte donc voilà je sais pas ce que tu en penses de ce système de discussion moi je pense que c'est assez intéressant de parler des sujets d'actualité dans le jeu n'hésite pas à me dire si tu aimerais voir d'autres épisodes de cette série en guillemets dans les commentaires tout simplement donc voilà c'était tout pour cette vidéo c'était Tara Menel sur Star Trek Fleet Command